C'est l'une des histoires les plus choquantes de ces dernières semaines et un véritable traumatisme dans le monde du sport automobile. Nathalie Maillet, directrice depuis 2016 du circuit belge de Spa-Francorchamps, a été retrouvée morte le 15 août dernier à son domicile. Son mari, France Dubois, serait le responsable du meurtre ainsi que de celui d'Anne-Laurence Durvio, avant de retourner l'arme contre lui et de mettre fin à ses jours. Un drame terrible dont les premiers éléments indiquaient que le mari aurait surpris sa femme au lit avec sa maîtresse. Une théorie qui n'a pas tenu longtemps puisque des proches du couple ont indiqué que le mari était au courant de cette liaison extra-conjugale. Le couple étant séparé depuis une quinzaine de jours, d'après les dernières informations sorties par le magazine Belge Lameuse, le trio serait même allé manger ensemble un peu plus tôt dans la soirée de samedi. Selon leurs informations, Nathalie et Anne qui étaient amoureuses, ont été dînées dans un restaurant de Bastogne avec France Dubois quelques heures avant les faits. Un fait confirmé par Sarah Paulet, magistrate chargée des relations avec la presse au parquet de la province de Luxembourg. L'idée des deux femmes avec ce dîner à trois était de mettre les choses à plat et de régler les derniers détails de la séparation entre Nathalie et France. Lorsque la discussion est arrivée sur le partage des biens entre les deux OXS, les relations se sont détériorées et France Dubois a alors décidé de quitter le restaurant avant les deux femmes. Les deux femmes seraient restées un peu plus longtemps avant de payer la note et de partir dans la même direction, selon les caméras de surveillance auxquelles la police a eu accès. Un peu plus tard, le drame avait lieu et la police faisait la macabre découverte le lendemain. Une terrible tragédie, notamment pour Christophe de Chavanne, proche de Nathalie Maillet et qui pleure aujourd'hui son amie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501